Yo tout le monde c'est Bejita pour Bejita Gaming et au programme de mon quatrième épisode sur Liverpool 3 matchs dont un premier d'Europa League, bah écoutez je vous laisse le découvrir, voilà à tout de suite Bonjour à tous, si je suis aujourd'hui devant les caméras c'est tout simplement pour parler du match qui nous attend le match contre West Ham United, bah comme je le dis je répète chaque fois qu'une équipe n'est à prendre à légère ça n'a jamais été autant le cas qu'avec West Ham, on sent qu'ils vont nous donner du mal clairement on a commencé un bon début de championnat et voilà j'espère une bonne partie en tout cas et ça commence avec de très très bonnes actions malheureusement voilà comme vous avez pu le constater encore une fois des actions compliquées quand même, chaque équipe s'étudie, cherche la faille et je trouve que mes joueurs arrivent plutôt bien à combiner c'est bien exécuté, West Ham défend très très bien de son côté donc ma foi un très bon match de deux côtés et Philippe Coutinho s'exerce encore à nos frappes enchaînées sur les caméras donc ça me fait vraiment plaisir c'est un bon début en tout cas comme on peut le voir il y a eu quelques actions vraiment difficiles mais bon c'est à nous de faire le travail tout simplement et malgré ces actions difficiles bah on arrive tout de même à ouvrir le score ça ça fait plaisir étonnamment c'est Alberto qui ouvre le score tant mieux pour lui hein je n'ai que ça à dire enfin à préférer que ce soit un de mes attaquants qui fasse son boulot mais voilà c'est Alberto qui l'a fait et j'en suis quand même assez content, assez satisfait et je pense que ce jeune joueur peut aller très très loin du moins s'il continue comme ça, s'il arrive à nous faire des apports offensifs et en même temps défensifs c'est tout bénef ensuite on voit que West Ham ne lâche pas le morceau, clairement ils sont là, ils disputent leur match mais c'est nous qui avons les trois quarts des ballons et la preuve avec cette frappe de Roberto mais il a quand même du mal sur ce match comme on peut le constater c'est vraiment pesant pour lui, on le sent un peu frustré tout simplement West Ham eux domine, enfin essaye de dominer, ils ont la possession du ballon c'est la première demi-heure, ils sont menés mais on voit qu'ils lâchent rien et comme vous pouvez le constater, Andy Carroll nous crucifie clairement c'est une très très belle action menée, les joueurs n'ont rien pu faire, c'est vraiment dommage il va falloir travailler ça à l'entraînement, surtout le marquage à la culotte dans la zone parce que comme on peut le voir, même si Andy dépasse nos défenseurs d'une tête, c'est pas une raison tout simplement ensuite, comme vous pouvez le constater, on a essayé de construire en étant un peu plus vers l'avant on a également travaillé la défense avec le gardien comme vous allez pouvoir le constater Jack prend un peu plus de liberté il essaye de sortir un peu de ses gonds, on va dire un peu à la Manoel Neuer mais ça peut vite être dangereux il fait son travail et jusque là il le fait bien donc je n'ai pas de raison de m'inquiéter, nous allons dire ça comme ça voilà tout simplement également mon premier changement qui peut s'avérer payant, c'est Divock qui rentre à la place de Dany et de leur côté apparemment ils ont fait rentrer Quaïté excusez-moi d'ailleurs pour la prononciation ça pourrait être un changement qui pourrait nous gêner c'est un joueur qui est assez fort qu'ils ont fait rentrer physiquement il est présent pour contrecarrer on va dire un peu les plans on va faire rentrer quand même Yassim Yassim Brahimi lui il va apporter de la fraîcheur au jeu de la technique et de la vitesse surtout de la vitesse surtout surtout donc voilà les actions se suivent, se poursuivent on l'essaye comme on peut Alberto essaye, il essaye, il pousse tout le monde c'est très bien j'aime ce comportement maintenant il ne faut pas qu'il pense qu'il doit tout faire tout seul c'est un sport qui joue à 11 contre 11 sur le terrain voire même 12 parce que nous on a la possibilité et la chance d'avoir le public dans le fil et ça a réveillé notre petit ogre Divock qui nous sort un très beau contrôle dos au but frappe enchaînée magnifique qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus l'action parle d'elle-même je vous laisse en juger par vous-même magnifique rien à dire de plus contrôle enchaîné et but que demander de plus donc voilà c'est sur cette action que le match se termine ça aura été quand même un peu compliqué mais ça reste un très très bon match point presse maintenant donc pas de Pierre-Emerick Aubameyang mais tout aussi bon nous avons décidé de faire signer Riyad Mahrez très 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 bon jeune joueur de Liverpool qui a fait ses preuves durant toute la saison passée il a été vraiment énormissime niveau chiffre l'action se situe aux alentours de 40 millions d'euros Riyad nous est arrivé en provenance de Leicester et jouera sur le flanc droit à la place qu'occupait Daniel Sturridge voilà et je lui souhaite le meilleur ensuite revenons revenons-y sur sur ce match de Liverpool étant donné qu'on est là pour analyser le match du week-end donc voilà ça aura été un match quelque peu difficile vous connaissez vous connaissez le résultat aussi bien que moi mais nous allons quand même analyser ce match c'était un match vraiment compliqué on est tombé sur l'agrement cunia ils nous ont pas loupé on va dire ça s'est joué ça s'est joué à presque rien clairement c'était vraiment vraiment très difficile à jouer les joueurs ont fait leur maximum on a pu voir que même au maximum on a encore pas mal de choses à travailler il est vrai qu'il y a eu du changement il y a un nouveau joueur qui est arrivé comme vous allez pouvoir le constater sur ces images il vient d'arriver Riyad il nous a fait quand même un très très bon match je tiens à le souligner mais bon ça ne suffit pas tout le temps vous allez le voir sur ces images il y aura beaucoup 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 de de ratés tout simplement aussi bien offensivement que défensivement on s'est fait très peur on a eu très peur on aurait pu ouvrir la marque dès le début mais voilà c'est Manchester United qui prend l'avantage après seulement 8 minutes de jeu une très très belle action menée par leur capitaine Bastien Schwensteiger et conclut d'une très bonne manière qui est plusée en plus tandis que de notre côté ça pousse ça pousse ça subit on subit énormément comme vous pouvez le constater c'est assez compliqué à faire mais c'est pas infaisable c'est pas du tout infaisable et il y a une chose qu'on doit retravailler les coups francs Philippe est un excellent tireur de coups francs mais c'est pas encore Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi donc voilà on a également eu nos occasions à la preuve avec Roberto Firmino je n'ai pas compris pourquoi il a utilisé son extérieur mais bon voilà sur ce match clairement clairement on a vu tous nos défauts c'est à dire que voilà si on avait eu plus de réalisme si on avait plus osé nous serions positionnés autrement et le score en réalité je pense certainement différent mais ça n'enlève rien la victoire de Manchester aujourd'hui enfin ce week-end en tout cas voilà je vous remercie c'est tout pour cette conférence de presse à très bientôt au revoir Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour le match d'Europa League clairement notre premier match sous mon air entre guillemets car oui je compte bien rester très longtemps effectivement qui nous opposera à Bordeaux donc j'ai changé quelque peu les postes comme vous pouvez le voir Gaïtan est passé milieu offensif Riyad Mahrez reste sur son côté droit et Yassine Brahimi à gauche je voulais simplement voir ce que ça donnait si c'était une bonne possibilité ou non étant donné que Nicolas peut jouer plus ou moins partout sur le terrain tout simplement de leur côté Bordeaux auront été une équipe très très solide en première mi-temps et se seront relâchés tout simplement en seconde on va étudier ce match ensemble donc ça commence avec Philippe qui lui a bien compris ce que j'avais demandé au début de saison de faire le spectacle encore faut-il le réussir le spectacle comme on dit et c'est Bordeaux qui avait une très belle action collective nous passe devant à la 23ème minute donc c'était vraiment une très très bonne action je n'enlève rien à leur but tout ce que j'aurais à dire c'est qu'encore il y a toujours des gros problèmes de marquage chez nous donc ne vous en faites pas on travaille ça à l'entraînement et bien entendu Mamadou et Martine travaillent ça correctement mais ça ne paye pas à chaque fois tout comme Philippe Coutinho qui travaille également devant le but excusez-moi le décalage horaire le retour le retour chez nous peut être parfois difficile donc voilà je décide quand même de faire quelques changements espérons que ça s'avère payant comme on dit tout simplement et là je vois que Riyad Mahrez nous fait un festival il déborde sur tout le terrain il place il place Danny dans les meilleures conditions possibles c'est vraiment une très 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 bonne action de la part de Riyad maintenant le collectif aurait pu primer c'est vrai mais il nous a amené le but je n'ai strictement rien à lui dire il aurait perdu le ballon après 4 versaires il aurait entendu parler du pays vous pouvez en être sûr maintenant il nous a amené devant le but il nous a fait marquer le but égalisateur qui nous aura permis de gagner que demander de plus de toute façon voilà Riyad a fait le le boulot donc de mon côté voilà deux joueurs qui sortent deux joueurs qui rentrent ça c'est normal et Christian qui rentre nous place un superbe extérieur du gauche qui nous permet de gagner donc rien de plus à dire ni plus ni moins exceptionnel il rentre contrôle il regarde il dribble il enchaîne c'est un très très bon but et je ne suis pas même content de l'avoir dans mon effectif je peux vous l'affirmer donc voilà écoutez je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour votre prochain point presse apparemment bonne journée à vous bonjour à tous donc au niveau point presse comme vous avez pu le constater donc on a je me suis permis d'engager un recruteur de jeunes joueurs ce recruteur m'a fait son premier rapport mensuel et nous a ramené Diogo Rios un jeune joueur de 15 ans qui pour lui a un très très bon potentiel donc nous allons le garder dans notre dans notre camp on va dire et on va voir ce qu'il peut nous donner par la suite comme vous avez pu constater également Aubameyang c'est une décision que je constate et que que j'accepte malheureusement mais Riyad Mahrez nous a rejoint en dessous du mois donc c'est tout aussi bien et apparemment je suis un homme très convoité donc j'en suis également très flatté et je peux vous dire que ma place est à Liverpool et sera à Liverpool pour de nombreuses années si les résultats et le président me le permettent voilà je vous dis bonne journée à vous et au revoir à très bientôt pour de nouveaux matchs voilà j'espère que cet épisode vous aura plu comme d'habitude abonnez-vous mettez j'aime partagez la vidéo ça me fera très plaisir c'était Bejita pour Bejita Gaming salut les gens